Donc nous devons agir en conséquence, mais en tout état de cause, le fait justement, et c'est là qu'il faut garder à l'esprit le fait que d'avoir annoncé et préparé sa campagne dès décembre 2012 nous a donné une avance sérieuse. Donc nous avons maintenant nos cercles, nous avons les gens qui travaillent, nous avons tout cela qui est là. Alors les jeunes autres du pouvoir ont quand même cette capacité extraordinaire de pouvoir fabriquer des candidats très vite. On peut revenir à Boutefléka entre le moment où le président Zéloi a lancé sa démission en septembre 1998 et le moment où Boutefléka présente sa candidature pendant décembre 1998 et il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps et le candidat était là. Est-ce que nous ne sommes pas un peu dans la même configuration ? Un cher ami, Boutefléka a été préparé pour 1994 et il a fait un faux pas. Donc il était donc dans les tablettes déjà. Aujourd'hui, il y a parce qu'il y a un candidat potentiel du pouvoir. Est-ce que vous pensez que M. Zéloi peut être présidentiel dans les semaines qui viennent ? Moi je n'aime pas parler de personne. Moi j'étais parti dans la perspective de faire face au président en exercice. Aujourd'hui, il y a une très faible probabilité pour que je me trouve dans cette situation. Donc toute autre personne, pour moi, est de moindre importance en termes de compétitivité par rapport au résultat. Je ne dis pas que moindre importance pour les personnes elles-mêmes. Hachalillah. Donc je respecte tout le monde. Mais il y a des noms qui circulent. Moi je... Il n'y a rien d'un classement. Vous pouvez le croire ou ne pas croire, je vous assure que je ne m'intéresse pas du tout aux noms qui circulent. Moi j'ai un programme, j'ai une perspective et je travaille dans cette perspective. Je ne ferai même pas de temps à m'intéresser à autre chose que mon programme de résistance. Alors on va accorder à votre crédit, M. M. Plumitou, d'abord que vous êtes opposé, avant la malédité du président, à l'idée d'un quatrième mandat. C'est vrai que ça a porté à votre crédit au moment du money time. Oui. Et donc vous étiez contre le prolongement du mandat, par la voie constitutionnelle, contre un quatrième mandat. Et est-ce qu'on peut dire que les choses ont finalement évolué positiquement ? Voilà, c'est ça. Encore une fois, beaucoup de gens reprochent, et tout à l'heure on m'a parlé, on a parlé en termes de questions, vous n'êtes pas parti trop tôt. Justement, nous avons dit quatre noms. Non à l'arrangement du mandat actuel, c'est maintenant fait. Non à un quatrième mandat, c'est maintenant fait. Non à la révision de la constitution, c'est maintenant peu d'importance. Parce que la révision de la constitution, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, lorsque ce n'est pas au service de celui qui a le plus de chances d'aller vers un quatrième mandat. Je pense que... C'est intéressant, parce que c'est lui qui doit la validé, c'est lui qui doit la validé. Non, et ça, je n'en dis pas, pour moi il n'a plus d'importance, donc qu'elle est mieux ou qu'elle n'est pas mieux, ça ne choisira pas grand chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !